Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Juge chapitre 6, Juge chapitre 6, et je vais lire à partir du verset 11. Juge chapitre 6 à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinte d'Euphra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezère. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'or d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerais-je Israël ? Voici ma famille et la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Je t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Voilà donc dans ce passage où le peuple d'Israël est sous la domination des Madianites, donc un peuple étranger. Et Dieu va interpeller, va entendre le cri d'Israël et va appeler, parler à cet homme, Gédéon. Gédéon qui va dire de lui-même qu'il est le plus petit de la maison de son père, qui elle-même fait partie de la plus petite des tribus, la tribu de Manassé. Et que dans cette tribu-là, lui-même, sa famille fait partie de la plus pauvre parmi la tribu de Manassé. Et donc, on voit bien qu'il y a à travers les mots de Gédéon un homme qui se déprécie, un homme qui regarde à sa faiblesse, un homme qui se considère comme un moins que rien, un homme qui n'a à très peu d'estime de lui-même. Et pourtant, c'est cet homme que Dieu a choisi. C'est cet homme que Dieu s'est choisi pour aller vaincre le peuple des Madianites, pour aller renverser l'œuvre, en fait, de l'ennemi, pour renverser les adversaires du peuple d'Israël à ce moment-là. Et à travers cette image, Dieu te montre, Dieu te parle et te dit que ce n'est pas par tes propres forces, ce n'est pas par ta capacité que Dieu va te libérer, que Dieu va ouvrir une voie dans ta difficulté, dans tes épreuves, au sein de ta famille ou face à l'ennemi de ton âme. Ce n'est pas par toi, ce n'est pas par ton CV, ce n'est pas par ton parcours et tes connaissances. Mais c'est simplement parce que Dieu t'a choisi, simplement parce que Dieu t'a appelé. Et celui qui t'appelle, c'est lui qui te garantit la victoire, comme la victoire était garantie pour Gédéon. Et Gédéon doutait, Gédéon avait du mal à croire cela. Il a eu cette attitude, il a dit, mais c'est vrai, où est ce Dieu ? Où est l'Éternel dont nos pères nous ont raconté l'histoire ? Toi aussi, tu as peut-être entendu parler de Dieu. Peut-être que tu regardes les témoignages, tu écoutes les témoignages des autres. Mais là, tu te dis, et pour moi, et pour moi, qu'en est-il pour moi, qu'en est-il pour ma situation ? Eh bien, sache que le Dieu qui a agi pour Israël, qui est le Dieu qui a agi pour Gédéon, le Dieu qui a agi pour bien d'autres encore, le Dieu qui a agi dans ma vie, est ce Dieu qui agit aussi en ta faveur. Mais arrête de te déprécier, arrête de croire que tu ne vaux rien. Voyez, j'aime la parole, la première parole que l'Éternel a adressée à Gédéon. La première parole que l'Éternel a adressée, c'est celle-ci. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu voit bien au-delà de ce que nous nous voyons. Dieu voit bien au-delà de ta façon même de penser sur toi-même. Et ce qui compte, ce n'est pas la façon dont toi, tu te vois. Mais ce qui est important, ce que tu as besoin de réaliser, c'est la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur parce qu'il a donné son Fils unique à la croix pour que tu sois sauvé. Et c'est cela qui te donne toute ta valeur. C'est cela qui te donne toute ton importance. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Et malgré peut-être ta propre façon de te voir, malgré le regard des autres sur ta vie, Dieu te voit comme un vaillant héros. Pour que tu sois un vaillant héros, il va falloir que tu places ta confiance, que tu places ta foi en l'Éternel. Il va falloir que tu crois ce que la Bible dit de toi. Il va falloir que tu te soumettes à la volonté de Dieu lorsqu'il te dit de te lever et d'aller en vaillant héros. Il va falloir que tu arrêtes de regarder aux circonstances. Il va falloir que tu arrêtes de regarder à ceux qui te manquent et tourner tes regards vers l'Éternel. Placer ta foi en lui et t'attendre à lui. T'attendre à lui. Lorsque je dis de t'attendre à Christ, de t'attendre au Seigneur, il va falloir que toi aussi tu fasses ta part. Parce que l'Éternel avait dit de Gédéon qu'il était un vaillant héros. Mais il a fallu que Gédéon se lève. Il a fallu que Gédéon marche devant le peuple d'Israël et aille à la bataille. Contre les Madianites pour que les Madianites soient vaincus et que le peuple d'Israël remporte la victoire. Toi aussi, l'Éternel te dit qu'il est avec toi. Que tu es un vaillant héros. Mais il va falloir que tu te lèves. Il va falloir que tu te lèves contre toutes tes pensées d'angoisse. Contre toutes tes pensées de timidité. Contre tout ce qui peut t'impressionner. Et décider d'une seule chose, c'est que seul l'Éternel doit t'impressionner. Rien sur cette terre, ni ici-bas, ni en dessous ne doit t'impressionner. Aucune puissance ne doit t'arrêter dans le plan que le Seigneur a sur ta vie. Si le Seigneur te dit lève-toi, alors lève-toi et vas-y. Vas-y avec foi. Vas-y avec courage parce que tu places ta foi en l'Éternel. Et vous voyez, il nous est dit qu'au verset 17, finalement, l'Éternel va rassurer. Et au verset 16, pardon, l'Éternel va rassurer Géléon en lui disant, Géléon, je serai avec toi. Je serai avec toi. Est-ce que tu entends cette parole où le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et pourtant, il y avait un peuple puissant qui était en face. Mais au final, qui est plus puissant que l'Éternel ? Personne. Aucune maladie, aucune manque, aucune souffrance, aucun manquement financier, aucun manquement de quelque nature qu'il soit n'est plus puissant que ton Dieu. Réalise-le, saisis-le pleinement pour ta vie. Et Géléon va dire, si j'ai trouvé grâce pour tes yeux, donne-moi un signe. Et Géléon va demander donc un signe à l'Éternel. Mais laisse-moi te dire que le signe qui est bon pour toi, le signe que tu attends, ce signe-là a déjà été accompli il y a 2000 ans à la croix. Où le Seigneur a dit qu'il a vaincu les dominations et les a livrées en spectacle. Et laisse-moi te dire que pour ces dominations, il n'y aura pas de revanche. Il n'y aura pas de match retour. Jésus-Christ les a vaincues une fois pour toutes définitivement à la croix. Mais est-ce que tu le crois ? Est-ce que tu crois que dans ta famille, est-ce que tu crois que dans ta vie, l'ennemi de ton âme est totalement vaincu et définitivement terrassé ? Il n'y aura pas de signe supplémentaire. Parce que Jésus-Christ s'est déjà donné. Parce que Jésus-Christ est mort. Mais plus que tout, il a été ressuscité sur cette croix. Alors, à travers sa résurrection, toi aussi, désormais, tu es vainqueur. Et au verset 18, eh bien, Gédéon va dire, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Ce que l'Éternel attend, c'est que tu reviennes à lui. Que tu reviennes à lui, non pas avec des pleurs et avec des gémissements, non pas avec des craintes. Mais que tu reviennes à l'Éternel, comme en lui apportant ton offrande. Voyez, c'est ce que Gédéon a fait. Il avait peur. Il a entendu la parole de l'Éternel. Et finalement, il a dit, Seigneur, reste là. Je reviens vers toi avec une offrande. Approche-toi de ton père avec une offrande. Une offrande d'adoration. Une offrande de reconnaissance. Une offrande où tu proclames ta victoire sur ta situation. N'aie plus peur maintenant. Mais au contraire, commence à entrer dans la reconnaissance pour ton père. Commence à lui dire merci. Merci parce qu'il te donne la victoire. Merci parce qu'il t'utilise pour briser l'œuvre de l'ennemi. Et j'aime cette réponse que l'Éternel va faire à Gédéon. Gédéon va dire, Seigneur, reste là jusqu'à temps que je t'apporte mon offrande. Et l'Éternel va répondre à la fin du verset 18. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Je crois que dans ta situation, dans ma situation, dans mes craintes parfois, ce que l'Éternel attend, c'est que nous revenions vers lui. Non pas avec des craintes, mais vraiment avec cette dimension, cette mentalité de victoire. Où nous chassons les angoisses. Nous chassons les peurs. Nous chassons les doutes. Et nous disons, Seigneur, je viens à toi et je t'adore. Seigneur, je viens à toi avec mon offrande. Et le Seigneur nous répond, je resterai. Je resterai jusqu'à temps que tu reviennes. Le Seigneur attend ton offrande. Le Seigneur attend ta reconnaissance. Alors ne tarde plus et commence à louer ton Dieu. Ne tarde plus face à ta situation. Commence à le remercier. Le Seigneur t'attend. Il attend ta reconnaissance. Une reconnaissance par la foi qui se saisit les circonstances et qui proclame la victoire. Proclame la victoire de ton Dieu. Quelle que soit ta situation, l'Éternel est avec toi. Amen.